On a vécu l'enfer, parce qu'à partir du moment où il y a eu le déconfinement, on a vu arriver des voitures en nombre phénoménal. Je n'ai compté à peu près une toutes les 30 secondes. Et ça, ça a duré du 15 mai au 15 septembre, sans s'arrêter. Plus des gens qui campaient, qui restaient sur les parkings, et des incivilités en permanence. Là, j'ai vu même les jeunes surfers du village, qui se mettaient prêts à taper et à se battre, parce que c'est infernal, c'est impossible. Je suis pour un parking à l'entrée du village, mais je ne voudrais pas qu'on ferme le village et qu'on se referme sur nous. Je ne veux pas qu'on ait un village de riches. J'ai un petit peu voyagé aux Etats-Unis, et j'ai vu des villages entiers comme ça fermés. Je ne veux pas qu'on devienne des Hamptons. Il y a un problème d'afflux. C'est très compliqué d'être avec des petits l'été quand on traverse le village. Et le problème, de ce fait-là, les gens se renferment chez eux et mettent énormément de barrières qui sont très hautes. Donc les gens, quand ils passent en plus en voiture, ils ne voient plus la mer, parce qu'on ne voit plus que des portails. Dans ce superbe village de la Presqu'Île, l'étranglement est juste au centre du village. Et à cet endroit-là, ne peuvent pas passer les camping-cars, car c'est interdit. Les fourgons ont du mal à passer, notamment tous les fourgons des surfeurs qui viennent pratiquer leur sport. Donc les voitures ne se croisent pas, évidemment, parce qu'à chaque bout de cet étranglement, ils sont obligés d'attendre. Il y a beaucoup de circulation, notamment pendant les vacances scolaires, pendant les week-ends, et aussi pendant la fréquentation des surfeurs, quand les vagues sont là. Le matin, à partir de 7h du matin, et surtout ceux qui viennent surfer avant d'aller au travail et qui reviennent le soir, là, ils sont pressés, parce que c'est une circulation infernale et avec des excès de vitesse vraiment conséquents. Dès qu'il fait beau, que les gens sortent, la circulation est infernale. Moi, je me suis vu débloquer le village plusieurs fois.